En tant que professeur, je peux vous dire que non seulement les maîtresses attendent, mais les enfants et leurs familles aussi attendent que ce très beau complexe puisse se réouvrir. Tous les jours, depuis plusieurs entrées scolaires, les enfants nous demandent maîtresse quand est-ce qu'on retourne à la piscine pour apprendre à nager. Depuis 25 ans, on travaille avec des moniteurs qui sont formés, qui sont diplômés, qui sont à l'écoute, qui savent encadrer. Effectivement, on a l'esprit d'équipe, on est là l'un pour l'autre et on se soutient. L'ouverture de la piscine, ça nous remet un peu sur les rails parce que si on ne s'était pas installé sur la plage de Rivière-Sens, on aurait été en chômage technique. Les diplômes qu'on fait passer permettent d'encadrer dans des écoles, dans des centres de loisirs, de surveiller sur des plages, sur des piscines, sur des bassins même de loisirs. Donc c'est vraiment des diplômes qui peuvent permettre une insertion professionnelle. Nous avons les bébés nageurs, l'école de natation, les natations scolaires, le sauvetage, et natation adulte, l'aquagym, l'aquabike, tout ce qui englobe la natation en général, nous pratiquons. Le cercle des nageurs de la région de Bastère brasse quand même 1500 licenciés adhérents chaque année, mais touche 40 000 familles du sud Bastère à travers les scolaires, à travers également toutes nos activités internes qui vont des plus petites, des bébés nageurs jusqu'aux seniors. Et aujourd'hui le conseil régional nous soulage grandement. Nous apprécions l'effort considérable, incommensurable qui a été effectué. La rénovation de la piscine de Rivière-des-Pères est achevée. Je m'en félicite. Le président de région, Henri Chalus, a tenu parole. Il s'est engagé vis-à-vis de la population et nous sommes vraiment satisfaits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'en faire un élément incontournable, en tout cas un équipement structurant d'importance dans le sud Bastère, et pour encourager et favoriser la pratique de la natation, qui par les personnes âgées, qui par les scolaires, et qui par la population qui fréquente, qui habite le grand sud caribou. J'ai beaucoup de membres de ma famille qui ne savent pas nager, alors qu'un Guadeloupe on est entouré d'eau, alors la piscine s'avère très importante, parce que moi, c'est où j'ai appris à nager à partir de 89.